J'aimerais vraiment que les gens soient sensibles au fait qu'on s'est quasiment effacé derrière le propos et qu'on s'est vraiment mis au service de la musique. Quand j'écoute le disque c'est quelque chose qui me touche, je trouve qu'on est loin des artifices de technique ou de vélocité, on a essayé encore une fois de dire les choses, d'être sincère. Il y a quelque chose qui me touche dans cet abord de la musique qui est, on pourrait dire, un peu débarrassé. De toute façon, il y a forcément un lien entre l'écriture, que ce soit la littérature ou la musique. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de plus intéressant dans le cadre du jeu, que ce soit pour l'improvisation d'un soliste ou tout simplement de ce qu'on fait tous ensemble, c'est toujours d'arriver à développer, de raconter une histoire dans de bonnes conditions et de dire des choses intéressantes. Sous-titrage ST' 501 Une des particularités, je pense, du trio de So Predictable, ce qui me plaît beaucoup et ce que j'entends en tout cas, c'est le fait que les trois musiciens ont vraiment une voix qui est aussi importante. Et on n'est pas dans le cadre d'un trio avec vraiment un pianiste en pointe et puis simplement deux accompagnateurs. On a trois musiciens qui sont au service du projet de l'écriture des morceaux. Et d'ailleurs, il y a énormément d'écoutes, il y a énormément de silences dans la musique et je me fais fort très souvent de ne pas jouer. Il y a plein de plages d'écoutes en fait où il y a des phases où dans les silences, dans ces moments-là, il va se passer plein de choses. Les films qui viennent en faire ce qu'est-ce qui est le mode Les films qui viennent en faire ce qu'est-ce qui est le mode Les films qui viennent en faire ce qu'est-ce qui est le mode Les films qui viennent en faire ce qu'est-ce qui est le mode Alors l'idée d'enregistrer cet album est venu il y a deux ans, suite à ma rencontre avec Marc, Marc Burenfusse donc à la contrebasse. On jouait ensemble avec Georges Paszinski, batteur. et on s'est très bien entendu musicalement et puis de là est née l'envie d'explorer un nouveau répertoire et Marc m'a présenté à la batterie Gauthier Garrigue, on a fait un essai, on est allé en studio de répétition on a commencé un petit peu à explorer mes compositions, des standards et puis ça a matché tout de suite et on a décidé dans la foulée d'aller enregistrer pour graver ce répertoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...